Le délire identitaire Le délire identitaire, j'ai dit ce qu'il en était, du délire occidental fondé sur le divin marché qui veut toujours plus et qui risque d'aboutir à ce qu'on perde tout. Le délire fondamentaliste, par rapport à cette avidité manifestée de façon permanente, la pureté qui se manifeste, quand elle se manifeste, quand elle se réalise par la souillure absolue. Par rapport à ça, il apparaît un troisième délire, qui est le délire identitaire. Retrouvons-nous, nous, en purifiant la nation de tout ce qui lui est étranger et qui la salit, qui la pollue, qui la rend étrangère elle-même. Retrouvons donc une pureté identitaire. C'est un mouvement qui, en Europe, s'étend considérablement. Dans les pays de l'Est, en Italie, en Hollande, en France, en Allemagne, avec donc, c'est de sinistres mémoires, tout ce que ça rappelle. Les fascismes, donc, qui promettaient le peuple pur. Ce qui est une folie, ce qui tient aussi un délire. Puisqu'en Europe, nous sommes mélangés depuis les, je ne sais pas, depuis les Galles-Romains, au moins. C'est-à-dire de 2000 ans de mélange. Et ça n'arrête pas. C'est même la définition, donc, en devenir des peuples qui s'enrichissent, précisément, constamment, du rapport avec l'autre. Donc, ce troisième délire est lourd de menaces, des menaces qu'on a connues au milieu du XXe siècle, avec les fascismes, avec les nazismes. Or, le problème, c'est que on sort du premier délire pour passer au second, et on sort du second pour passer au troisième. Ça fait système. Donc, c'est ce système des trois délires qu'il faudrait essayer de mettre un peu sur le côté pour dégager un horizon possible où je pourrais vivre avec moi, avec l'autre, avec les autres, d'une façon à peu près sereine. Sous-titrage Société Radio-Canada